et bonjour à tous ici RKNOM et on se retrouve pour l'épisode 210 de l'emblème et miroze, bon 210 ouais 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 210 épisodes et aujourd'hui on va faire je sais pas le nom du chocuse en fait je sais le nom du chocuse mais je sais pas le nom du chapitre donc bon on va parler loin on va faire le c'est quoi c'est le deuxième chapitre de la partie 2 du livre 8 ça devient technique de ce souvenir de tous les noms là non ça c'est non plus je crois que si si on va c'est passé c'est cette hymne là je vais te trouve pas même donc voilà chapitre 9 l'hectare guérisseur ça veut dire qu'il reste quoi il reste 10 11 12 13 attend 10 10 11 12 13 et on reste 5 ouais je sais pas compter 10 11 12 13 ça fait 4 dans 4 mois c'est fini donc le 11 bah ouais c'est ça c'est bien le 11 donc le mois de novembre étape de la guérison j'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à souligner ce livre soit il va être touché soit il va avoir un truc mais quoi qu'il arrive je sais pas très mal il ya tellement démarré lentement que je me dis bon ça va être compliqué de le finir à vous vous êtes réveillé vous vous sentez mieux votre visage a retrouvé des couleurs pouvez-vous vous lever j'ai un drone et un drôme nectar des mains de guérisseuse le poison a miné vos forces je vous ai donné de mon nectar pour vous soigner à ben voilà l'antidote finalement on va pas mourir enriette vos organes ont été subis ont subi un stress extrême un stress extrême c'est vous devez encore vous reposer vous êtes arcane homme n'est ce pas je vais prévenir vos amis à présent je sais qu'ils étaient impatients de vous voir reprendre conscience il s'est passé contre le chapitre précédent le celui là parce que je suis heureuse que vous allez bien un homme en effet c'est un soulagement vous vous êtes évanoui notre ennemi c'est un fuit mais nous ne savions pas comment traiter le poison c'est vrai que non c'est dans mes souvenirs être non c'est comment il s'appelle landvarn landvarn je n'ai jamais putain maison des noms vas-y frère d'origine nordique la être une est arrivé justement où nous pensions qu'il n'avait pas d'espoir son état bien plus efficace que tous les traitements que je peux effectuer son pouvoir de guérison est incroyable tu me flat mais c'est tout ce que je peux faire je suis pas comme les mains aux autres mains les autres membres des mains guérisseuse je n'ai pas d'autres forces comme mes frères et soeurs mon père m'a rejeté car je lui ai plus d'aucune utilité landvarn ouais je pense ouais landvarn il nous a pas juste en poignet avec ses arbres truc comme ça mais à présent ratatoc des rumeurs disent que tu lui as désobéi je oui j'espère que tu me pardonneras je pense que tu as eu raison d'agir ainsi voir notre famille faire le mal a été difficile pour moi tu as choisi la bonne moi ratata je suis ton côté bon spoiler elle elle va mourir il est toujours quelqu'un qui meurt dans le dans l'échappement dans les livres et drune j'ai aimé mon notre père je ne souhaitais rien de plus que de le voir être bon à nouveau oui notre père a changé n'aurait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit avant jamais il ya peut-être mais peut-être s'ils trouvaient s'ils trouvaient à moins de faire de ses désirs une réalité ça pourrait changer pourrait donc que pourrait donc désirer landvarn landvarn je sais pas putain je serais il serait doublé parce que c'est comme ça que je retiens les prononciations des noms c'est les c'est le doublage il n'y a pas de doublage je connais pas les détails mais des êtres qui lui sont chers lui ont été enlevés s'il avait trouvé un moyen de les revoir hydrasil est immense mais je n'ai pas la première fois que je me ferai un chemin travers ses branches pour atteindre la strade supérieure nous ont allié par ici suivez moi ben voilà le 4 étoiles kyle kyle walker putain ça va c'est pas c'est pas dans kyle c'est le nom d'un perso de saance par kyle tout simplement chevalide rené au service direct des frames passionné et également connu pour sa rigueur appareil enfin une sacro stone ou l'or 18 11 ça sent le perso ça sent le perso pas très fort il voulait mon avis bah c'est normal 5 4 étoiles je m'attendais pas à une foudre de guerre du coup ils m'ont combien de personnes sa costo mais pas qu'il en reste beaucoup il manque combien de perso jouable non il manque france mulder garcia il dépos arthur il y est mais sous une forme sous un nalt on va dire orson il y est mais en fallait on va dire d'où cela il est un alt ça l'est aussi et ensuite en antagoniste il manque ismaire bah c'est pas un antagoniste c'est un perso c'est un perso de trail maps ou plutôt de combat de créatures donc en français c'est comme ça ça s'appelle aussi ça il manque moi il manque en perso on va dire des spling via le combat de créatures il manque qui se mer aident guillem mais je crois que glen c'est le perso bon de bataille donc à la rigueur c'est c'est pas il sera il va être là il manque fado mais il en manque plus beaucoup des perso de sacros stone là il manque une loi qui manque france et moulder et garcia et en manque trois quoi ça devient bon je pense que s'ils font un focus sacros stone ce sera pas pour tout de suite enfin focus normal à c'est pour ça qu'ils en ont mis pas beaucoup quoi parce que vraiment pour le coup il y en reste trois quoi quoi ça costa notre forte chance d'être un jeu complet avec shadow vence qui a tout ça alors étonnamment les joues où il ya le plus de perso donc c'est à dire new mystery rajon d'hab ben c'est les jours où il ya le moins de perso quoi vous remarquez parce que le mystery en faisait emblème il y en manque quand même encore beaucoup fervent chevalier ce fort je vois qu'il peint à nouveau chevalier farouche ford chevalier de ferréné au service des frais mais libre d'esprit et volage et volage je veux dire quoi ça nouveau ce terme même sur le champ de bataille je sais absolument pas ce que veut dire le mot volage les mecs utilisent des mots frère bon déjà en perso qui manque putain il en manque la liste frère c'est une liste de noël quoi il en manque encore beaucoup de perso c'est radion d'âme strassia c'est la généalogie et radion d'âme c'est les joues où il ya le plus de perso et bizarrement c'est les joues où il ya des focus tous les trois trois et trois ans genre vraiment en perso connu manque horace quand même il est dans les il est dans les perso on va dire disponible on va dire dans les dlc de de re-cliné parce que d'envoi qu'il ya plein de perso qui sont dispo après alors je regarde un petit peu les perso de on va dire de de new mystery qui manquerait il ya tellement il y en a tellement que c'est un petit de fan l'histoire on a facile une dizaine vingtaine qui manque quoi vraiment sans exagérer la dingue en fait étonnamment il ya des jeux qui vont bientôt qui sont quasi complets un genre sacré stone sacré sonne un shadow valencià ou de cunning par aucune complète en soit il ya tous les persos de aucune dans dans les roses faits pareil ils ont plus tant que ça très aussi dans l'invité en un pas tant que ça puisqu'il manque un man et alors puisque tous les autres perso sont déjà dans le jeu moi en dans un sous une forme d'alte alors que balle radian d'âme après l'un dame c'est un cul aussi pas sauvage en fait ils auraient dû faire un mix des deux quoi bah c'est un peu compliqué fait un mix des deux et ça aurait été compliqué quoi talent émergent à une petite illustration le parti et mais je reviendrai mes enfants père doit-tu vraiment nous quitter oui le faut nous membres des mains guérisseuses avons le devoir d'aider ce dont le besoin et tous ceux à qui nous avons parlé ça serait s'arrêter pas de nous dire n'arrêtez pas de nous dire que leur roi était était un être épouvantable ils en ont peur ils surnomment le tyran c'est possible malgré tout il est de mon devoir d'aller le lui rendre visite et de l'aider du mieux que je peux il souffre d'une grave maladie si je fais rien il est presque certain qu'il finira pas mourir nous pouvons pas aider uniquement les êtres au coeur pur et abandonner les autres ne sont pas des juges pouvant décider de qui mérite de vivre ou de mourir pensez-vous vraiment que ce serait juste père je suis désolé que notre devoir ça d'une nature aussi complexe mais un seul chemin s'offre à nous les mains guérisseuses doivent de guérir de sauver tous les êtres dans le besoin chacun d'eux n'est plus ni moins si je peux y arriver il est évident que je suis pas une débutante ça m'a rien dire amélia bon quand j'ai vu l'art work la première fois je me dis bon il pue vraiment la flemme mais ouais bon c'est pas le même artiste qui a fait la première c'est une date de silva un village de grado grâce à l'entraînement reçu par la coupe sous la du génère de user elle a su devenir très fort dans un ton record combien de mans on ne va pas voir une valise qui est en plus dans le focus dans le focus invocable mais ouais donc du coup qu'est ce qui reste quand le jeu qui sont pas encore passé pour la fin d'année bah shadow valenciaux il n'est pas encore passé il manque encore quelques persos genre jesse jesse n'en a ils sont pas dans le jeu après il reste il ya un focus ratio il ya déjà eu lieu donc je sais pas sur la généalogie à mon avis oui il y aura je pense un focus des deux deux jeux ça me paraît plutôt tout sur bah il dit blézine je crois pas qu'il soit passé je crois pas ça me dit rien ça me dit absolument rien il y avait un perso dont j'ai même pas fait gaffe oui il y avait amelia putain la mémoire de la mémoire éphémère oui il y avait amelia et là il doit avoir erika voilà je dois devenir plus fort pas seulement pour mon pays mais pour effraimer lion princesse assurée princesse de rené elle est déterminée à protéger dans son pays aux côtés de son fin jumeau effraime du coup elle se bat la hache du coup vous pouvez faire une team avec toutes les erikas une team erika qui tient la route puisque bah erika c'est l'un des persos qui a le plus de variété au niveau de ses personnages parce que bah tout simplement elle a elle est une épéiste elle a une version mage rouge une version mage vert sous sa forme summer sa forme brave c'est une cavail et lance sa version summer c'est un perso c'est une perso volant en mage vert la version winter c'est une version curassé healer donc c'est vrai qu'elle est très variée il n'y a pas deux persos erika qui se ressemblent là où par contre si tu compares d'autres persos genre les 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 camilla ou les lignes bon il y en a quelques unes qui se ressemblent ah quoi que même pas en vrai pas tant que ça en vrai puisque l'in il y a l'inépéiste il y a l'in flemme avec une lance archer vert avec la agenda la brave c'est aussi une archer ah remarque ouais deux archers ouais bon après il y a deux mages différents pour erika mage vert et mage rouge bon sinon je voulais garder les notes pour les persos qui viennent d'arriver bon ils sont pas encore arrivés ils sont pas encore notés ah si 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 alors ah ouais ils sont vaches deux surprises mais j'en parlerai après qu'on ait fini il y a eu deux surprises il y a deux surprises il y a un perso auquel je ne m'attendais pas qu'il y a une bonne note et l'autre qu'il y a une mauvaise note bon je vois je laisse devenir pour qui j'ai arrêté d'essayer de penser c'est plus simple mon corps au bio sort de live ordre ok alors l'histoire vraiment wow je wow bon on avait déjà vu les screeners qui tabassent vraiment bah du coup ils sont tous là on va quand même laisser des animations ah oui il y a une surprise vraiment pour le coup ils ne m'attendaient pas à tête parce qu'il y en a un des deux persos qui est vraiment des stades de chias c'est peut-être possible effectivement effectivement on en parlera après bon du coup le screener il est vraiment très fragile face à face à l'ion bon de toute façon l'ion à part si brief of life 4 devient très 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 récurrent ça restera un perso qui sera qui restera dans le top screener screener lion screener mon avis quand il va arriver il sera quand même très fort mais ce sera un perso c'est pensé comme un perso mythique il est pensé comme un perso mythique screener donc forcément oui il va être fort bon voilà bon ce sera je pense pas très compliqué à finir les cartes après je dis ça mon corps ne va pas céder mon frère arrête je t'en prie Edrun tu t'es alliée à Ratatoc mon frère arrête je t'en prie je dois saigner tous ceux que tu as blessé tout ceci est trop triste nous étions les mains guérisseuses autrefois notre devoir de guérir c'est à ça que c'est un autre pouvoir tu ne l'as pas oublié est pas vrai non je l'ai pas oublié mais notre famille est divisée nous sommes les mains funestes à présent et non plus les mains guérisseuses mon frère mes soeurs se sont divisées et moi aussi comment puis-je choisir un camp j'y me refuse je refuse de leur faire du mal tout est de ma décision si vous êtes l'alliée vous êtes alliée à Aske je ne leur ferai pas non j'aurai pas non plus de mal mon frère merci merci screener c'est ici que je vous quitte Edrun reste avec moi la canopédie Drasil se trouve un peu plus loin il est trop élevé vous ne pourrez pas à l'esprit là-bas je comprends rester là je vais devoir je vais continuer à monter même si je dois lutter contre notre père Ratatoc je reviendrai alors nous vivrons ensemble à nouveau comme avant j'espère que tu as raison merci pour votre Edrun et 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 screener screener asie ah oui pardon cette canopée a de nombreuses ramifications le chemin est long mais Ratatoc le connait bien en même temps c'est l'écureuil qui courtent sur Edrasil dans la légende nordique allez par là allez par là et vous trouverez la drogue putain mais y'avait un pontoncel de fou quoi tu visites qui drasit tout ça et puis la moitié du livre du livre il pue quoi on va pas se mentir quoi vraiment enfin non il pue pas mais vraiment ça fait des fausses promesses quoi c'est compris merci alors en fait j'ai une dernière question à vous poser avant de partir vous permettez vous en prie c'est simplement quelque chose que j'ai remarqué Ratatoc appelle toujours Landron son père et Drune aussi mais vous en revanche vous l'appelez toujours Landron Landron vas-y vous avez compris j'arrive pas à les dire c'est nul autant Viorme c'est pas compliqué mais autant les autres pfff ça ne peut être rien dire mais je n'ai pas pu m'en réfléchir de le remarquer y'a-t-il une raison à ça je ne répondrai pas à cette question pourquoi tu l'appelais ton père avant mais pas vrai qu'est-ce qu'il s'y passait laisse tomber il est au mieux que tu ne le saches pas il a vu quelque chose ce n'est pas peut-être l'envordre c'est Loki le mec il fait vraiment il s'attache à sa théorie sur les sur le fait que en fait les MacGyceux sont manipulés par les dieux de à venir que quoi cette conversion est terminée bonne chance soit prudent de Ratatoc quel personnage arrive à manipuler les autres Loki qui est le personnage a eu le droit à une version mythique il n'y a pas longtemps Loki ça me paraît trop gros qui sait qu'on ne voit plus depuis le livre 3-4 Loki qui a un mode de jeu à son nom Loki ça fait quand même beaucoup d'adices sur une potentielle intervention de Loki on sait qu'il y aura un livre 9 c'est même quasi sûr enfin non c'est pas quasi sûr en fait du coup les notes hé 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 bon Erika qui a 9 et demi c'est provisoire bien évidemment c'est parce que le set du perso est un set de 9.9 mais c'est assez étonnant ils avaient mis Gullveig directement en 9.9 ils avaient directement mis cette note là pour Gullveig alors chez Arna je crois qu'il a fallu la tourner un petit peu mais il y a un petit un petit truc qui change alors on va commencer par la grosse surprise c'est New Alnir New Alnir n'a pas 9 il a 9 et demi alors c'est de mémoire je crois que c'est l'un des tout premiers persos qui a un 9 et demi en lui manquant un C il lui manque une aptitude mais il faut dire qu'il fait tellement mal avec son A.E. que bah littéralement il y a très peu de persos qui peuvent survivre à son attaque mais il lui manque un C c'est dingue de dire ça ce perso a 9 et demi tout en lui manquant une aptitude et ça je comprends vraiment de mémoire je n'ai jamais vu un perso qui arrive à avoir une note de 9 et demi alors qu'il lui manque une aptitude et pour le coup oui ça me surprend un peu j'avoue que je ne m'attendais pas qu'il ait 9 et demi après il faut dire il a l'une des meilleures mobilités du jeu genre vraiment il a la mobilité de bah de Kagero Kagero tribu du vent donc pour ceux qui s'en souviennent c'est un perso qui a une mobilité de je crois 4 qui peut attaquer qui revient carrément qui peut repartir dans sa plus loin bah lui il fait pareil donc oui forcément c'est très fort il a une O.E. qui fait extrêmement mal il a des stats offensifs grâce à Verge of Death extrêmement fort il a un B je ne trouve pas très adapté à son 7 mais bon vas-y non mais franchement c'est une grosse surprise je ne m'attendais pas qu'il soit à 9 et demi après bon vu dans son démonstration il faisait extrêmement mal il tuait il tuait il peut tuer n'importe qui quasiment et du coup l'autre surprise c'est Amélia Amélia la 9 bon là je peux comprendre qu'elle est 9 parce qu'elle a une mobilité de cuirassée et franchement c'est ça pose problème quoi mais de là de perdre quand même quasi de là perdre 0,5 points bon c'est un peu méchant mais après c'est ses stats j'avais dit que ses stats elle est beaucoup jouée effectivement ses stats ont beaucoup joué elle n'a pas un 7 défensif extrêmement fort elle a 37-33 mais elle a 46 dans les stats offensifs en fait c'est bizarre c'est ouais en fait pour un perso défensif elle n'a pas beaucoup de stats défensifs mais elle a beaucoup de stats offensifs donc c'est un peu bizarre quoi écoute c'est pour ça pour un perso défensif et la mobilité qui est pas ouf pour un cuirassé c'est ça qui fait que le perso est un 9 bon du coup fort c'est pas une surprise il a 9 même si j'avoue que pour un perso à 9 que pour un perso à 9 il peut être marrant de jouer du coup ouais il va dire malgré qu'il lui manque un skill usclisif alors que c'est un perso voilà est-ce qu'il est censé être bah c'est le premier roi de Nevaldir quoi et bah il aura rien de spécial du coup bon est-ce qu'il peut être dans le top gris il y en a à venir ça serait étonnant de le voir top gris même si bon le top gris c'est un desastres alors que le perso n'a clairement pas de il lui manque il lui manque un c'est quoi franchement ça me surprend un perso qui arrive jusqu'au top 5 de sa propre couleur alors qu'il lui manque une aptitude franchement c'est incroyable il lui manque une attitude il lui manque bon les screeners bon et puis voilà et Lion qui empêche qui empêche de jouer parce que c'est le perso avec le plus de vitesse qu'il peut pas jouer s'il a agi non mais vraiment très surpris du coup c'est quoi sa lance il y a une tennessee qu'on bâle que se trouve à deux cas d'un allié plus un qu'en attaque et en défense il effectue une double frappe ouais bah c'est un perso à 8 ennemis franchement je vais pas m'embêter un carré si c'est un 4 étoiles il est forcément à 8 ennemis effectivement 40 ouais bah c'est ce que je me doutais en voyant son niveau sa version normale il a 47 31 45 21 ouais bon c'est des stats qu'on a déjà vu des persos comme ça cavaliers qui ont une bonne attaque une bonne défense une vitesse bof et une graisse à chier putain mais ça c'est vraiment je crois qu'on les a facile vu alors je vais pas te dire 20 fois mais peut-être 10 fois quoi on va peut-être pas j'exagère mais il y a quand même pas mal de persos qui ont des stats comme ça bon Ford il faut plus avoir le nom d'une voiture c'est sûr que si je l'ai je vais à la van ouais ouais bon t'auras beau te booster autant que tu veux en défense si tu prends un dégât comme celui-là énorme avec le grand hitter bon tu vas te faire péter la gueule quoi mais jouez là j'ouvre bon de toute façon ça change rien concrètement ça change rien du coup on va avoir 26 orbes c'est quand même un beau total alors j'ai assez pour le garantir et c'est dingue de se dire ça malgré malgré le fait que le focus summer je les continue un petit peu voilà je vous ai spoil de toute façon si vous regardez les invocations avant vous avez vu que j'avais continué le focus summer 62 50 ah ouais ah oui d'accord moi vous qu'ils me demandaient pourquoi ils n'avaient pas mis Erika directement à 9.9 ah bah je crois que j'ai mon début de réponse c'est les stats ah ouais du coup Altina t'as des meilleures stats que la Erika mais après le kit est meilleur pour Erika mais j'ai l'impression que ses stats sont pas meilleures que celles que on regardera après que Altina parce que ouais là il va y avoir une battle puisque Erika a le potentiel a le potentiel d'être meilleur qu'Altina mais si les stats ils suivent pas on va regarder 64 52 38 30 ah ah ouais il y a un monde où vaut mieux je prends garder Altina parce que les stats ça va pas les réductions de dégâts ouah lala lala ouais un petit peu déçu quand même de Erika je pense que j'ai mis des gros espoirs sur ce perso mais c'est vrai qu'au final quand on voit ses stats on va aller regarder maintenant c'est pas le bon endroit donc oui j'ai pas encore fait le lien du c'est l'un du destin je crois nous sommes donc j'aurais pas les tickets donc Erika ah ouais 647 35 27 ah ouais c'est pas ouf défensivement Altina c'est mieux défensivement sachant que Altina se sonne de plus ouais bah finalement je pense que elle va pas prendre la place d'Altina les stats c'est pas ça mais ça reste quand même un bon perso vert une alternative on va dire moins fort pour Altina et un amata donc ça reste quand même un très bon perso mais ouais un petit peu déçu c'est pas trop ça c'est pas trop la joie pour Erika symbiose Amélie pareil déception au niveau des stats 62,46 37,33 ça aurait pu être elle aurait pu être sympa si défensivement elle avait des grosses stats en fait sa vitesse franchement ça sert en fait pour ceux qui le savent la vitesse c'est la stat la moins utile du jeu et forcément pour un perso défensif si t'as une bonne vitesse ça sert concrètement à rien surtout que c'est un perso qui a une mobilité de 1 donc avoir 46 de vitesse en phase défensive concrètement ça sert pas à grand chose quand t'as un perso défensif comme elle bah ça sert effectivement problème au niveau des stats fort on les avait déjà vu bah son 18 de rêve bah préjudiciable mais sinon défensivement sur le physique bah il est fort vraiment il a double unity c'est quand même assez intéressant mais un peu situationnel il faut dire parce que bah si t'as team en face elle a que des unités fixes bah c'est fort bah si l'unité si parmi l'équipe d'en face bah il y a des matchs bah tu sers pas à autre chose et tu vas te faire défoncer et du coup la surprise non à le lire mort imminente il lui manque un C et c'est dingue que malgré qu'il lui manque un C il soit il soit neuf et mille je pense que l'arme carie beaucoup bah c'est son âme qui carie beaucoup donc voilà ce sera tout pour cette on va récupérer quand même les orbes du coup pour l'instant j'en ai 226 j'en aurai un petit peu plus pour la session d'invoque la deuxième partie parce que bah il y a littéralement 10 jours entre ce focus et le précédent donc forcément bon il n'y a pas le temps d'invoquer beaucoup ce sera une petite vidéo bah de toute façon vous l'avez vu c'est une petite vidéo vidéo invocation je crois qu'elle doit faire peut-être 30-40 minutes donc voilà on se donne rendez-vous pour l'épisode 211 ce sera un focus spécial le focus T si ça n'a pas changé sinon ce sera le focus spécial d'autre chose ça sera une surprise ce sera un nouveau type de focus spécial ou alors il y a le focus T je ne sais pas on verra bien et ensuite c'est les braves pour l'épisode 212 ce sera les braves donc voilà on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode ça arrivera ça arrivera dans longtemps quand même début août donc d'ici là portez-vous bien bye bye